Bonjour et bienvenue à tous dans le taroscope du mois de juillet pour les signes d'air que sont les versos, les gémeaux et les balances. Si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, soyez les bienvenus. J'espère que le contenu va vous plaire, que vous trouverez les infos qui vous permettront d'avancer et de surmonter les obstacles que vous rencontrez au quotidien, que ça éliminera un petit peu votre chemin. Et pour vous tous qui êtes là déjà depuis un certain temps, merci évidemment de continuer de me suivre. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire et échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos impressions et de vos ressentis aussi tout au long de ce mois de juillet par rapport aux guidances et aux taroscopes. Alors sachez que vous avez donc, enfin vous le savez certainement, votre signe principal, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos des autres familles, pour que vous puissiez avoir une vision plus complète de votre panorama du mois de juillet. Comme je l'ai dit donc aussi pour les signes de terre, on va continuer avec les jeux qui sont, que vous voyez là. Donc chaque signe est présenté avec l'oracle astrologique, de l'aura intuitive, que vous voyez là, qui est un très bel oracle dans lequel on retrouve donc les astres, les différentes phases de la lune, les signes du zodiaque et évidemment les significations. Donc très chouette pour faire des guidances aussi. On aura un petit message de coaching pour chaque signe. Alors là ce sera individuel et qui proviendra donc d'une planète. D'accord ? Comme ça on verra un petit peu ce que ça nous dit pour chacun de vous individuellement. Cher Verseau, Gémeux et Balance. Et on a la guidance générale pour le mois de juillet, pour les trois signes. D'accord ? Donc ensuite on terminera ce taroscope par un petit message de sagesse qui proviendra du petit oracle de la création. Que vous voyez là et qui se compose. Donc c'est une petite boîte avec les messages à l'intérieur qui sont toujours très profonds. Et un petit message, pardon, pour booster la confiance en soi qui provient de la petite boîte pour avoir confiance en soi de Marie Borel. De toute façon, comme pour toutes les vidéos, les infos concernant les jeux sont en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller la consulter si ces jeux vous intéressent. On va tout de suite commencer par retourner les cartes de tarot. C'est donc le tarot doré que vous voyez là. Voilà. Pour voir un petit peu quelles sont les énergies de votre mois de juillet. Cher Verseau, Gémeux et Balance. Alors tempérance, c'est vraiment, en premier lieu, c'est pour votre travail. D'accord ? Donc ce sera la tempérance. On a la lune pour le foyer, votre maison, votre famille, ce qui, c'est plus votre vie personnelle, privée. D'accord ? On aura en troisième place les imprévus. Et là, on a le diable. En quatrième position, ici, ça nous parlera de votre rôle. Et là, on a la prêtresse ou, on l'appelle aussi dans le tarot classique, la papesse. Et ensuite, le résultat. Alors, pour votre mois de juillet, nous avons l'impératrice. Ce qui signifie, évidemment, que dans la maison, je dirais, du travail, on va se retrouver avec soit une nécessité de mettre de l'eau dans son vin. Parce que peut-être il y a des discordes, des tensions, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec vos collègues. Ou avec un patron, ou avec des choses qui évoluent, qui changent et qui ne vont pas dans un sens favorable. Et vous voyez ça d'un mauvais oeil. Donc, l'idéal, ce serait effectivement d'activer la tolérance, la tempérance. Ne pas se mettre dans des positions qui pourraient générer des conflits. Parce qu'on voit le diable un petit peu plus loin, même s'il n'est pas dans la maison du travail. Je prends quand même en compte, évidemment, l'ensemble des cartes qui nous parlent aussi quand elles sont associées. Ça nous dit aussi que vous allez peut-être être vous-même cette personne qui parviendrait à remettre une certaine douceur, une protection de l'eau dans son vin pour apaiser les conflits, les tensions, là où il y en aura. Étant donné qu'on est sur le lieu du travail, évidemment, ça nous parle aussi de parvenir à concilier les contraires, à remettre ensemble des personnes qui, a priori, seraient peut-être en train de se séparer parce qu'ils ne voient pas ce dossier-là, cette mission-là ou ce projet-là du tout de la même manière. Et vous, vous serez peut-être cette personne qui allait justement ouvrir vos ailes pour pouvoir accueillir, on voit qu'elle porte la coupe, la coupe des sentiments. Là, il y a le feu, donc on a aussi la passion. Elle va vraiment unir les deux pour avoir quelque chose de plus serein, de plus apaisé. Donc, soit vous allez devoir activer cette énergie-là en vous, soit ça viendra tout à fait naturellement, soit c'est quelqu'un à votre travail qui, suite à des tensions, va à un moment donné parvenir à apaiser le climat pour que tout le monde se sente compris, entendu et accepté. Donc, voilà un petit peu pour le travail. Alors maintenant, à la maison ou dans votre famille, alors maintenant, si vous vivez seul, je le répète, ça peut être votre famille élargie ou les personnes que vous considérez comme proches de vous. On a la lune. Alors la lune, ça nous parle d'épreuves angoissantes, de tristesse peut-être, de choses qui ne sont pas encore révélées, peut-être que, soit que vous gardez en vous, dans les profondeurs, dans les eaux de vos émotions, et que, petit à petit, ça a besoin de remonter à la surface. En famille, donc, ça nous dit qu'il pourrait y avoir, effectivement, soit une certaine tristesse, soit des révélations. On est aussi, avec la lune, qui est donc la carte de la lame de la clairvoyance, dans une notion très intuitive, où, soit vous allez faire preuve de cette clairvoyance par rapport à une situation familiale, soit vous allez devoir écouter vos intuitions, un peu plus que d'habitude, pour ne pas tomber dans la tristesse, ou dans l'impression que vous êtes dans une impasse, dans l'angoisse, dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, ni pour votre entourage. Avec le diable à côté, évidemment, ça parle un petit peu de disputes, de tensions, de manipulations, d'impulsivité. Donc, ça pourrait vous mettre familialement dans une humeur, dans des émotions pas évidentes, dans l'impression de vivre une épreuve, ce qui sera peut-être le cas, ce qui est peut-être déjà le cas, et que ça perdure sur le mois de juillet. Donc, verso, géme et balance, soyez à l'écoute, en fait, de toutes vos intuitions, de vos émotions. N'hésitez pas à aller ouvrir le couvercle pour voir ce qui se passe en dessous, puisqu'on le voit avec les os ici en dessous. Il y a aussi l'instinct qui remonte, puisque les animaux nous parlent de ces instincts qu'il y a en vous, et que, voilà, ça peut être bon de les laisser venir à la surface, tout en faisant attention à l'impulsivité, quand même, puisque le diable n'est pas loin. Alors, ça, c'est pour, évidemment, je veux dire, le climat familial. Et s'il y a des révélations qui sont douloureuses pour vous, ou que vous, vous serez peut-être amené à dire des choses, à faire des révélations sur quelque chose de pas évident, et bien, écoutez votre cœur, voyez à la lueur, en fait, de cette lune, ce qui est éclairé, ce que vous pouvez dire, et comment vous pouvez le dire, avec, évidemment, cette tempérance, sachant aussi, c'est ça que ça nous dit, que parfois, toutes les choses ne sont pas bonnes à dire. Alors, l'idée, évidemment, n'est pas de mentir et de manipuler, comme nous dit le diable à côté, mais bien, de peser vos mots, de choisir le moment auquel il sera bon de parler, et de savoir que si d'autres ont des choses à vous dire, et bien, mettez de l'eau dans votre vin, ne prenez pas tout personnellement, parce que c'est ça aussi, d'accord ? Donc, il pourrait y avoir, évidemment, des tensions et de la tristesse. Sachez qu'on est tous le miroir de quelqu'un d'autre, et que, quand des choses difficiles se disent ou sont révélées, et bien, si on les prend de front et de manière brutale et sans recul, donc, sans tempérance, on a l'impression que c'est dirigé contre soi, ce qui, en fait, la plupart du temps n'est pas le cas. La personne en face a aussi quelque chose à régler avec elle-même. Alors, ça peut parler, évidemment, du conjoint, des enfants, d'un frère, une sœur, des parents, toute situation familiale qui concerne votre famille. Voilà. Pensez à cette carte de la lune, et s'il y a de la tristesse, revoyez la tempérance. Alors, les imprévus, on a le diable. Donc, l'imprévu, il peut se placer dans n'importe quelle maison, que ce soit familiale, professionnelle, j'entends par professionnelle, ça peut aussi être financier, bien sûr, amoureux, quel que soit le domaine qui sera touché par cet imprévu, attention aux manipulations, attention aux tentations, de nouveau. Et c'est vrai que le diable, décidément, revient vraiment beaucoup. Donc, probablement que le mois de juillet va être un petit peu teinté par ces énergies-là pour beaucoup d'entre nous. Et ça nous dit aussi de faire attention à son propre mental. Ça, vraiment, je n'ai de cesse que de le répéter, parce que notre mental nous emprisonne. Il est le premier, en fait, à nous emprisonner. C'est la première barrière. C'est aussi ce mental qui génère de la tristesse, qui génère de l'angoisse avec la lune. Donc, soyez attentifs aussi à vos pensées, à mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir ensuite générer des pensées plus positives par rapport à une situation qui, peut-être, à la base, apparaît comme étant vraiment douloureuse et négative. Le diable aussi, dans les imprévus, nous parle de dépenses. Donc, là, c'est attention aux dépenses inconsidérées, un petit peu impulsives. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne peut pas se faire plaisir loin de là. Mais c'est simplement là en mise en garde par rapport à quelque chose qui serait de l'ordre d'une, entre guillemets, de quelque chose d'inconsidéré. Ça peut aussi, dans la maison des imprévus, nous dire qu'il va y avoir, effectivement, un imprévu qui va vous coûter de l'argent. Soit, ça peut être une réparation dans la maison, d'une voiture, ça peut être au cours d'un voyage, ça peut être tout ce qui est matériel. Avec le diable, on est plus dans le matériel. Mais, voilà, quel que soit le domaine, ça va peut-être se mettre sur votre chemin. Vous n'aurez peut-être pas le choix. Vous allez alors là vous sentir obligé. Et bon, ce sera à ce moment-là idéal de mettre de l'eau dans votre vin pour vous dire, bon, cette dépense, cette imprévue, je dois passer par là. C'est comme ça. Et ça va peut-être générer un petit peu d'angoisse. Mais voyez aussi le côté positif parce que si vous parvenez à gérer cet imprévu, eh bien, c'est que vous avez quand même bien géré les choses jusque-là. Ça nous parle aussi, évidemment, d'un imprévu qui peut être relationnel, qui peut être à tous les plans et qui se met comme quelque chose d'un petit peu avec un masque, quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu venir, que vous ne verrez pas venir parce que vous pensiez que c'était quelque chose de bien, d'intéressant, de sécurisant. Et au final, ça va se révéler un petit peu sous un autre jour. Donc, voyez dans quel domaine ça pourrait se produire parce qu'à ce moment-là, vous avez toujours la liberté d'anticiper. Et je le dis dans... Enfin, je le dis peut-être pas assez, en fait, mais quel que soit le tirage, rien n'est figé. C'est-à-dire que là, je me connecte à des énergies qui sont les vôtres pour le mois de juillet. Je vous délivre, évidemment, des messages qui viennent des cartes par rapport à ces énergies, sachant que vous pouvez, à ce moment-là aussi, vous faire votre examen de conscience, analyser aussi le contexte de vie dans lequel vous vivez et prendre d'autres décisions pour éviter, justement, d'avoir des surprises désagréables et changer un petit peu le cours des choses, entre guillemets. Donc, c'est aussi à ça que servent les guidances. Ce n'est pas juste pour vous dresser un tableau de ce qui est figé à tout jamais. Non, 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 bien sûr, vous avez toujours la possibilité de prendre conscience, de mettre de l'eau dans votre vin, d'agir, de prendre un autre chemin et de voir comment, vraiment, comment moduler au mieux votre vie quotidienne pour que les choses se passent au mieux pour vous. Alors, ensuite, on en revient donc au tirage. Ici, la quatrième position, c'est votre rôle. Alors, je vais vous la montrer d'un peu plus près. La prêtresse. C'est donc la papesse. Dans le tarot classique de Marseille, elle tient le livre de la connaissance. Elle est secrète. Elle peut être aussi un peu mystique. Elle est très intuitive. Donc, juste en dessous de la tempérance, ça nous dit que, oui, vous allez peut-être vivre des situations où vous ferez appel à votre intuition, à votre connaissance. Vous allez peut-être vous mettre un petit peu dans, je ne vais pas dire dans le secret, mais il sera peut-être bon de ne pas parler de tout, sachant qu'il pourrait y avoir de la jalousie, des manipulations. Alors, bon, je ne vais pas dresser un tableau paranoïaque de votre mois de juillet. Pas du tout. Mais je crois que, de toute façon, dans la vie de tous les jours, pour tout le monde, c'est important de ne pas toujours parler de tout, de mettre en place ce qui vous intéresse et ce qui est bon pour vous pour avancer plus sereinement et quitter la tristesse, quitter l'angoisse, en faisant appel à votre connaissance intérieure, à vos intuitions. C'est votre meilleur guide pour ensuite arriver, effectivement, à discuter avec l'autre, avec les autres, dans une certaine tolérance, une certaine ouverture. Évidemment, la papesse, elle va aussi nous parler de quelque chose qui est caché. Donc, ça rejoint un petit peu le diable. Essayez d'enlever votre propre masque. Si vous n'êtes pas à l'aise dans une situation, si vous avez tendance à, dans cette situation familiale, professionnelle ou amoureuse, à ne pas tout dire, à cacher certaines choses, vous voyez pourquoi. Parce que ça pourrait générer aussi de l'angoisse, de la tristesse. Et c'est important de se sentir à l'aise, de se montrer tel que l'on est et de ne pas, de ne pas se cacher par rapport à qui l'on est profondément. Maintenant, si c'est par rapport à un projet, là, j'émettrai un petit peu plus de réserve. Alors, soyez peut-être un petit peu plus prudent puisqu'on a quand même la jonction des deux cartes prêtresse et diable et restez un petit peu discret. Je ne vais pas dire secret, mais plutôt discret ou discrète par rapport à ce qui vous anime, à ce que vous avez envie de faire. Gardez-le peut-être pour vous un certain temps, le temps de régler ce qui est encore problématique dans ce projet ou en vous-même par rapport à cette idée, ce projet ou cette relation. Donc, voilà, toujours un petit peu garder le diable à l'œil et être vigilant par rapport à ça. Alors, en dernière position, c'est le résultat ou on va dire la synthèse de ce que vous aurez à apprendre et à surmonter ce mois-ci ou de ce que vous aurez appris, déjà peut-être dans les premiers jours du mois. On a l'impératrice. Ce qui fait qu'on est sur un... On est dans une énergie très maternante. L'impératrice, c'est vraiment la figure, l'archétype de la maman, de la créativité. Et donc, c'est un mois où vous allez pouvoir ouvrir cette créativité, ouvrir ce côté protecteur et qui viendra d'abord avec plus de tolérance, plus d'ouverture, plus d'aisance pour être vous-même sans devoir vous énerver, en sachant qu'il y a peut-être de la tristesse ou de l'angoisse, mais en temporisant vraiment ces émotions-là. Et l'impératrice viendra se mettre en vous de manière très spontanée suite à ça pour pouvoir révéler les plus belles parties de vous-même, pour pouvoir aider les autres à libérer leur créativité aussi. Et s'il s'agit d'un projet que vous avez en tête ou que vous avez envie de développer au cours de ce mois de juillet, cher Verseau, Gémeaux et Balance, eh bien, d'une part, n'en faites pas trop vite par aux autres, gardez un petit peu les choses pour vous, le temps d'avoir plus d'éléments concrets pour le mettre en route et puis, faites preuve de créativité parce que c'est vraiment un bon mois pour commencer à agir. Vraiment, l'impératrice, elle est aussi déjà dans l'action, elle est dans la conception, elle est reliée à des dimensions vraiment plus supérieures de son être mais également plus concrètes. Donc, les deux se mettent en place pour vous aider à réaliser de belles choses et de faire preuve de créativité aussi dans la résolution de conflits parce que, s'il y a conflits qui génèrent de la tristesse, faites appel peut-être aussi à une figure maternelle, que ce soit une vraie maman comme ça pourrait très bien être une amie qui est un petit peu dans cette figure maternante comme ça peut très bien être une thérapeute. Ça pourra peut-être vous aider justement à résoudre les éventuels soucis ou obstacles que vous auriez à surmonter ce mois de juillet. L'impératrice nous parle de fertilité donc de mise au monde soit d'un enfant au sens vraiment direct de la signification de cette carte et si c'est votre cas et bien je vous félicite et je vous souhaite que tout se passe au mieux mais si c'est au sens symbolique de la mise au monde d'une idée, d'un projet ou d'une relation et bien à ce moment-là on a en synthèse cette impératrice qui va vraiment être l'énergie pour vous aider à mettre au monde ce qu'il y a de plus beau en vous ce qu'il y a de plus beau dans cette relation ou dans ce projet dans vos idées et vous allez pouvoir les partager avec d'autres en ayant évidemment avec la tempérance cette ouverture d'esprit pour pouvoir accueillir aussi les avis contraires mais sans vous laisser manipuler ni par vos peurs ni par vos angoisses ni par les tentatives extérieures de manipulation alors voilà pour la guidance générale le taroscope donc de nos amis Verso, Gémeaux et Balance on va maintenant découvrir quels sont les messages de coaching associés à chaque signe provenant donc de l'oracle astrologique et j'ai sorti les planètes donc on va un petit peu voir les astres je n'ai pas sorti les signes alors pour les Verso on a Mercure voilà donc ce sont des cartes de style art nouveau qui sont vraiment très jolies pour les Gémeaux nous avons Jupiter pour les amis Gémeaux voilà et pour les balances nous avons Uranus voilà donc là on est vraiment dans des belles énergies et je vais tout de suite reprendre le petit livre pour vous donner les messages de ce que ça signifie d'avoir pour les Verso par exemple Mercure en Verso alors Mercure en Verso donc Mercure déjà c'est déjà a priori c'est la planète vraiment de l'intelligence de la finesse de la finesse d'esprit donc c'est peut-être un moment effectivement pour mettre à bien un projet pour le penser pour faire quelque chose qui va nécessiter votre intelligence votre vivacité d'esprit il va falloir être un petit peu rapide c'est une planète qui parle de rapidité aussi d'audace donc l'audace pour moi ça rejoint vraiment l'impératrice parce que pour être créatif il faut avant toute chose se montrer audacieux évidemment alors quand on a Mercure en Verso on va un petit peu voir ce que ça nous dit Mercure en Verso un petit instant voilà alors soyez prêt cher Verso à accueillir une bouffée d'inspiration et donc c'est vraiment ce que je viens de vous dire l'audace c'est aussi la créativité c'est l'inspiration c'est le bon moment pour vous les Verso au mois de juillet pour faire preuve de cette créativité pour mettre au monde un projet pour lancer quelque chose qui vous anime soit dans le travail soit en dehors une activité complémentaire ou autre ça va être une énergie vraiment qui va vous accompagner pendant le mois de juillet n'hésitez pas évidemment à revenir commenter si c'est votre cas ou si au contraire vous avez peut-être du mal à mettre en place ces choses là venez mettre des commentaires sous la vidéo et comme ça on pourra échanger alors pour les amis Gémeaux Gémeaux nous avons Jupiter alors bon ben Jupiter c'est vraiment c'est plutôt la carte de la générosité générosité ça va très bien avec le signe du Gémeaux aussi d'ailleurs c'est une carte d'abondance d'expansivité on est vraiment sur quelque chose d'optimiste puisqu'on est dans le don de soi on est dans le don des autres mais on reçoit aussi c'est accepter de recevoir alors quand Jupiter se présente en Gémeaux je vais tout de suite vous dire ce qu'est le petit message associé alors Jupiter en Gémeaux un petit instant je ne me trompe pas élargissez le rayon de vos contacts sociaux donc oui effectivement pour être dans l'abondance et dans la générosité dans les échanges c'est le bon mois maintenant en juillet pour élargir vos contacts mais de vrais contacts pas dans la fausseté pas dans les masques n'hésitez pas à prendre contact avec les gens qui vous inspirent que vous sentez bien parce que vous allez pouvoir être dans des échanges et dans de la générosité qui va être très nourrissante pour vous Gémeaux pendant ce mois de juillet alors pour les balances nous avons Uranus voilà la planète Uranus et Uranus évidemment ça nous parle d'abord on va dire d'une invention ça rejoint de nouveau la créativité évidemment d'invention d'être un peu original de proposer des changements qui pourraient même être assez révolutionnaires et peut-être susciter un peu de difficultés chez les autres des tensions mais ça peut être un changement révolutionnaire au sens que c'est le feu de la passion quand je vois le diable en dessous c'est vraiment ça donc c'est le moment pour les balances de proposer ça de le mettre sur le feu si c'est le cas au mois de juillet parce que c'est vraiment quand la planète Uranus vient comme ça se placer en message on est dans l'idée d'être ingénieux leur attention aux côtés à la limite rébellion d'accord puisque le diable est en dessous donc il va falloir pouvoir tempérer les choses pour être ingénieux provoquer des beaux changements sans être donc si Uranus se place en balance le message est de contrôler votre impulsion au changement en mettant au point des plans précis donc effectivement ça colle bien avec le diable juste en dessous où on a parfois envie que ça change plus vite on voudrait dans le feu de l'action de la passion l'impression que nos idées sont peut-être les bonnes et de vouloir les imposer mais attention au retour des manivelles qui pourrait être un petit peu douloureux donc on peut évidemment être dans cette énergie de changement en se tempérant en étant dans l'ouverture aux idées des autres dans l'ouverture aux limites et aux peurs aussi des autres pour pouvoir avancer vers ce changement mais dans la douceur et tout de même dans la créativité puisque le changement ça parle aussi de créativité et de mise au monde de quelque chose de nouveau comme nous le disait l'impératrice donc voilà pour vous les balances alors on va voir quel est le message de sagesse pour l'ensemble de vos signes verso, gémeaux et balances pour ce mois de juillet nous avons la géométrie je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai déjà essayé mais c'est vrai que c'est très très je peux essayer de faire une mise au point là mais ah voilà ça marche quand même voilà l'ordre et la logique la mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme il est temps de créer de l'ordre voilà et donc c'est important quel que soit le changement que vous désirez quelle que soit la situation peut-être un peu difficile à régler de pouvoir faire preuve effectivement de tempérance mais aussi de cette logique de l'impératrice qui elle aussi va mettre au monde ce nouveau projet ou cette nouvelle manière d'être en relation avec des balises des repères avec quelque chose qui va permettre comme on le dit souvent avec l'impératrice de matérialiser de donner forme à cette belle idée à ce beau projet ou à cette chose qu'elle a en tête qui est à l'état de conception donc on va ce mois-ci les versos les jémeaux et les balances être vraiment dans la créativité mais attention il faut mettre de l'ordre de la tempérance de la tolérance aussi et une certaine rigueur un rythme pour ne pas se disperser pour ne pas générer des émotions négatives qui vont à ce moment-là avec le désordre quand je parle de désordre bien sûr je parle de désordre au sens large pas au sens des objets qui traînent dans la maison donc voilà maintenant le petit message pour la confiance en soi pour les versos jémeaux et balances au mois de juillet je profite des moments de crise pour évoluer voilà alors je ne sais pas si c'est compliqué de vous le mettre en je vais simplement vous le lire ce sera plus facile lorsque la vie fait mal nous nous sentons encore plus vulnérables et minables que d'habitude c'est pourtant dans les moments où notre carapace craque que nous pouvons le mieux évoluer et effectivement le diable il parle aussi de crise et c'est dans ces moments-là qu'on évolue parce qu'on doit apprendre à faire preuve de tolérance de tempérance aussi par rapport à soi-même pour ne pas culpabiliser et pour continuer d'avancer en nettoyant les peurs en nettoyant la tristesse qui peuvent se mettre sur le chemin donc toutes les opportunités de changement nous dit Uranus aussi sont bonnes à prendre dans la mesure où il ne faut pas craindre ces moments de douleur de tristesse ou de déception ils nous font évoluer et bien je vous souhaite un magnifique mois de juillet mes chers versos Gémeaux et balances n'hésitez pas à revenir pour commenter tout au long de ce mois et à la fin du mois et à partager à liker cette vidéo si elle vous a plu à très bientôt Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021